Musique Bonjour et bienvenue dans ce 30ème numéro de Pilot Reviews. Nous allons revenir aujourd'hui sur les séries de fin avril et quasiment tout le mois de mai. Peu de séries ces temps-ci mais c'est dû à présence des upfronts. Vous savez, ce moment où les chaînes décisent quelle série va rester et quelle série va décéder. Nous reviendrons sur cela le mois prochain. En attendant, attaquons avec nos séries de fin avril. Entre physique et montée du nazisme, Genius, son national géographique. Tout le monde connaît Albert Einstein pour ses travaux, peu connaissent sa vie. Le biopic nous propose de la retracer avec ses débuts en tant qu'étudiant et, parallèlement, sa vie en tant que chercheur et universitaire désireux de quitter l'Allemagne et le nazisme pour les Etats-Unis. Le fait de débuter la série par des scènes de la vie d'Einstein vieux et de ne pas suivre une trame chronologique permet d'introduire plus efficacement l'étudiant curieux qu'il était. Les allers-retours temporels entre ces deux époques de sa vie sont plutôt bien gérés et se répondent efficacement. On ne s'arrête pas à sa vie universitaire en se plongeant dans sa vie privée. Son aisance avec les matières scientifiques et les maths en opposition avec ses difficultés dans les rapports humains, les conflits idéologiques avec son père, sa difficulté avec les femmes et ses craintes face à la montée du nazisme. Bref, un portrait vraiment intéressant dans lequel l'humain ne s'efface pas face aux sciences qui s'est captivé le spectateur. Reconstitution d'un terrible fait d'hiver dans Little Boy Blue sur ITV. La mère du jeune Rhys Jones, à 11 ans, amène son fils à un entraînement de football à Liverpool. Quelques temps après être rentré chez elle, on lui apprend une horrible nouvelle. On a tiré sur son fils. Nous sommes ici dans une constitution très fidèle de l'affaire autour du meurtre du jeune Rhys, qui endeuille la ville de Liverpool à l'été 2007. Et du coup, l'accent n'est pas mis sur l'enquête ou le mystère à résoudre, car on connaît déjà la conclusion de l'affaire. A la place, on se concentre sur l'émotion et rien ne nous est épargné. On suit au plus près cette famille anéantie par la perte de leur petit garçon. Ces policiers déterminés qui se heurtent à de jeunes délinquants peu enclins à coopérer pour livrer le meurtrier. Tout est filmé au plus près des personnages. Et c'est ma foi efficace dans le genre très difficile de la fiction inspirée de faits réels. C'est sans aucun doute un très bel hommage rendu à la famille du vrai Rhys Jones, qui a activement participé à l'élaboration de ce drama. Maintenant, à vous de voir si vous pouvez supporter une autre histoire tournant autour de la mort d'un enfant. Thème un peu trop présent dans les séries de ces temps-ci. Moi, j'arrive au bout de ma boîte de mouchoirs. Relation mère-fille dans Great News sur NBC. Cathy est une des nouvelles productrices du genre de télévisé. Non seulement elle va devoir s'imposer dans sa nouvelle équipe pour faire passer ses sujets, mais elle va également devoir composer avec sa mère qui vient de se faire embaucher comme assistante du présentateur vedette. Mouais, comme on peut s'y attendre, ce duo mère-fille va donner lieu à pas mal de scènes gênantes pour Cathy, du fait que sa mère surprotectrice va traiter sa fille comme une gamine. Et au final, ce qui ressort de la série, c'est qu'on est gêné pour les personnages. On ne sait pas si on doit rire ou être atterré. Après, ça cesse regarder, mais bon, vous pouvez passer à côté sans souci. Vous avez besoin d'une bonne dystopie orwellienne pour vous rappeler à quel point le système peut écraser les individus ? Alors voici The Handmaid's Tale sur Hulu. Avant, Offred avait un mari, une petite fille et même un autre nom. Mais aujourd'hui, cette fille rêvée est loin d'elle. La société totalitaire qui régit son pays lui a attribué le rôle de Handmaid, pour le compte d'un couple dont le mari fait partie des hautes instances du gouvernement. Sa tâche, être fécondée par son patron pour fournir un enfant à cette famille, alors que le taux de fertilité n'a jamais été aussi bas. Cette série est l'adaptation du roman La Servante et Carlotte de Margaret Atwood, publié en 1985. La date est importante car on trouve dans cette histoire beaucoup des thèmes du roman 1984 de George Orwell, une société totalitaire extrêmement militarisée dans laquelle les libertés individuelles sont proscrites. La grande réussite de cette réalisation est de ne pas nous montrer le dirigeant de cette société. C'est un système sans visage mais omniprésent à travers ses grandes armées, son obsession pour la religion régissant les moindres actes de la vie, ses uniformes imposés à chaque caste et ses règles implacables. La violence est partout, prête à frapper au moindre écart de conduite, et enveloppe ses femmes d'une ambiance cruelle et oppressante. Le sujet est traité sans complaisance et porté avec talent par des actrices qu'on a pu voir dans Mad Men ou Orange is the New Black, entre autres. En bref, cette série s'annonce sous les meilleurs auspices et semble nécessaire, tant les thèmes très durs qu'elle aborde sont encore terriblement d'actualité. Féminisme téléphonique dans La Chicasse et Le Câblé sur Netflix Lydia part pour Madrid afin de commencer une nouvelle vie en tant que opératrice des télécoms espagnoles. Seulement, rattrapée par son passé, elle veut devoir cambrioler le coffre de l'agence pour rembourser une dette. Première série hispanique pour Netflix qui nous plonge dans la folie des années 20. Nous avons droit à un premier épisode efficace avec ce portrait de femme qui commence à s'émanciper par le travail. Quatre d'entre elles, Lydia, Marja, Carlota et Angeles, comptent parmi les nouvelles recrues. Toutes ont un style de vie et des ambitions différentes, mais elles se complètent merveilleusement et avancent de front. Seul regret, la musique moderne qui tranche avec l'ambiance jazz des années 20. Il y a des déguisements inacceptables dans Dear White People sur Netflix. Sur le campus de Winchester, il y a une tradition, le pastiche. Lors de soirées, les étudiants blancs se griment en minorité et jouent avec les caricatures de ces ethnies. La tendance actuelle, le blackface. Ce n'est pas sans révolter la communauté afro-américaine du campus qui décide, via Sam, l'animatrice de l'émission de radio Dear White People, de se révolter contre cette coutume étudiante. La bande-annonce de cette nouvelle série, adaptation du film éponyme sorti en 2014, avait fait couler pas mal d'encre, accusée de racisme anti-blanc. Le résultat est, bien évidemment, loin de ces accusations. On plonge rapidement dans les déboires de cette communauté noire étudiante, leurs réactions et leurs questionnements face à ce racisme ordinaire. On est tiraillé entre l'insouciance liée à leur genèse et la stigmatisation liée à leur couleur de peau. Une immersion intéressante, voire nécessaire. De l'héroïque fantaisie pour les petits, dans les légendaires sur TF1. Dans le monde d'Alicia, un maléfice a fait retomber tous les habitants en enfance. Un groupe de 5 héros, jugés responsables de cet état de fête, est détesté par la population. Mais ça ne nous empêche pas de vivre des aventures. Ce dessin animé est l'adaptation de la bande-dessinée éponyme publiée chez Delcourt. Et, disons dans le sort des tours, si vous n'avez pas lu à la bande-dessinée, vous serez complètement largué. Aucun effort n'est fait pour vous faire découvrir cet univers et ses personnages. En plus, la technique est assez mauvaise et le rythme très inégal. Les situations sont clichés au possible et le caractère des personnages, on ne peut plus caricatural. Si vous êtes déjà fan, ce dessin animé ne rend certainement pas justice à votre univers préféré. Et n'essaye aucunement d'attirer un nouveau public. Bref, poubelle. Road Trip Divin, dans American Gods, sur Starz. Franchement sorti de prison, alors qu'il est en road pour Eagle Point afin d'assister aux obstacles de sa femme, Shadow Moon va rencontrer un homme, se faisant appeler le Voyageur, qui va tout faire pour le convaincre de travailler pour lui. Difficile de donner un avis sur ce premier épisode tellement il est déroutant. On a un gros travail sur l'image, photographie, avec des scènes de rêves mystiques formidables, une scène d'accouplement dévorante, et un gros travail au niveau des acteurs. Après, le scénario de ce premier épisode est un peu décousu. On a un peu de mal à voir où on veut nous mener. Avec un peu de culture et de diction, on sait que le Voyageur est l'un des surnoms de la divinité Odin. Et si on se réfère au livre de Neil Gaiman, on sait que l'on va partir dans un road trip débouchant sur une bataille opposant les vieilles divinités à nos nouvelles, mécaniques et numériques. Seulement, pour le moment, on nous laisse dans le flou. Une série qui nécessite une réelle implication du spectateur, tellement tout y est métaphorique, et qui devrait clarifier, je l'espère, sa intention dans les prochains épisodes. Seconde chance, dans Plan B sur Série Plus. Philippe est obnubilé par les soucis de sa boîte qui peine à décoller. Du coup, il délaisse sa femme qui, à bout, décide de le quitter. Au fond du trou, il contacte une agence de voyage afin de changer d'air. Seulement, il s'avère qu'il s'agit d'une agence de voyage temporelle. Le Québec sort peu de nouvelles séries, mais certaines arrivent toutefois à sortir un petit peu de l'eau. Celle-ci est loin de renouveler le genre du voyage temporel, mais reste tout de même plaisante. Pour le moment, Philippe n'a fait qu'un voyage dans le temps qui s'avère être fructueux. La suite de la série semble écrite d'avance. Philippe va devenir accro à ses voyages dans le temps, et l'utiliser pour régler un par un tous les problèmes dans sa vie. A savoir sa relation avec sa femme, son comédie d'avocat qui tient avec son beau-frère, l'alcoolisme de son frère, etc. Seulement, il doit être victime de l'effet papillon, et certaines décisions amélioratives s'avèreront catastrophiques. A voir comment ces fameuses conséquences seront traitées. C'est le gros regret pour le moment, le rythme très lent. L'histoire met la moitié du pilote à démarrer, pour bien planter le décor et les raisons qui vont faire que Philippe va se faire quitter par sa femme, certes, mais au risque de perdre le spectateur qui ne voit pas l'histoire avancer. A voir donc comment tout cela évoluera. Le cheval, c'est génial, dans Spirit, Riding Free, sur Netflix. Fortina, dite Lucky, vient de quitter la grande ville pour un petit village de l'Ouest américain, où son père est en leur réseau de chemins de fer. Dès son arrivée, elle assiste à la capture d'un magnifique cheval sauvage. C'est le début d'une belle amitié entre la jeune fille et l'animal. Nouvelle collaboration entre DreamWorks Animation et Netflix. Cette série est basée sur le film d'animation éponyme sorti en 2002, mais n'en reprend rien si ce n'est le personnage titre. Techniquement, c'est encore un peu en deçà de ce que le studio nous avait habitué. Les modélisations sont assez sommaires, et les personnages sont parfois mal intégrés au décor. Mais, une fois la première impression dépassée, on oublie ses travers en faveur de l'histoire. Et celle-ci, bien que pas très originale, est fort sympathique, avec notamment un plus douayé contre la domestication forcée d'animaux sauvages, Lucky rendant sa liberté à Spirit en fin d'épisode. Ajoutez à cela de belles chevauchées dans de grands espaces sous le soleil couchant, et vous obtiendrez une série d'animations sympathiques qui a le bon goût de ne pas prendre les petites filles pour des idiotes. Des femmes à la conquête du Nouveau Monde, dans Jamestown, sur Sky One. En 1617, un groupe de jeunes femmes anglaises quitte leur pays pour la Virginie, où elles vont rejoindre des hommes qui leur ont payé la traversée, et, quelque part, remonter le moral des pionniers. Je ne saurais trop dire ce qui m'a déplu dans ce pilote. C'est bien filmé, pas trop mal interprété, avec un aspect sous-traité de la conquête de l'Ouest et des enjeux féministes. Mais je me suis ennuyé d'un bout à l'autre de l'épisode. Malgré pas mal de scènes d'action et de violences, certes. Peut-être qu'au final, les intrigues sont un peu trop simplistes, ou qu'on a du mal à s'immerger dans les histoires et les personnages. C'est dommage, le sujet était intéressant. Frick et Geek dans Loaded sur Channel 4. Quatre amis deviennent millionnaires du jour au lendemain, après avoir vendu leur société de jeux vidéo pour la modique somme de 246 millions de livres. Mais sa soudaine richesse ne risque-t-elle pas de changer les simples geeks qu'ils étaient ? The High Tea Crowd, Silicon Valley, Community, Le Geek, c'est chic et ça fait vendre. Ici malheureusement, on a un peu de mal à croire aux personnages. Peut-être parce que, et d'un sens c'est tant mieux, ils ne répondent pas aux stéréotypes du geek ou du développeur. Mais plus de l'anglais moyen. Mais ça reste un frein quant à l'attachement et à l'identification par rapport aux personnages. L'humour est présent, mais a du mal à nous atteindre et tombe souvent à plat. On sent que la série se cherche et tente pas mal de choses, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Replongeons une nouvelle fois dans la vie de la couronne britannique avec Elisabeth I sur Channel 5. Après Victoria sur ITV, The Crown sur Netflix ou les parodiques The Windsor et autres Henri IX, voici Elisabeth. On est ici dans un docu-fiction en trois parties mettant en scène la vie de la reine vierge. Trois premiers épisodes se concentrent sur sa vie avant son ascension au trône entre manipulation, coucherie et trahison. L'histoire est intéressante et bien interprétée. Malheureusement, les narrateurs sont trop présents, voire omniprésents. Quel intérêt de faire un docu-fiction si on ne laisse pas les acteurs dialoguer ? Ils sont juste là pour illustrer le propos et du coup on pourrait très bien se passer des images. A voir tout de même par curiosité historique. Une vie de chien dans Dunward Dog sur ABC. Marvin se sent un peu délaissée par Nan, une femme travaillant comme communicante pour une firme de vêtements, alors qu'elle représente tout pour lui. Du coup, il se venge en détruisant des choses dans la maison, comme son projet pour sa prochaine campagne ou ses chaussures. Ah oui, j'oubliais, Marvin est un chien. Une série mignonne avec un chien qui nous parle face cam et philosophe sur sa vie façon Woody Allen, mais qui est malheureusement bourré de défauts. C'est beaucoup trop lent avec un arc principal, les aventures de Nan au travail dont on se désintéresse totalement. Malgré quelques bons gags, on se lasse très vite des récupérations du canidé. Bref, on s'ennuie et les 20 minutes de l'épisode semblent durer une heure. Comme je vous le disais en début d'émission, en ce moment ce sont les Upfronts aux Etats-Unis. On va donc se retrouver en juin pour deux nouvelles vidéos qui vont faire un petit peu le bilan de l'année au niveau séries télé, à savoir l'année cross-série de toutes les séries annulées sur 2016-2017 et nos traditionnels 5 pires pilotes de l'année. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour nos deux hors-série et le prochain numéro de Pilot Reviews. Bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501